Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube MKTV. C'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'en vais vous parler de l'une des affaires les plus médiatisées de la Russie, l'affaire Kachatouran. Trois filles, Maria 17 ans, Angelina 18 ans et Christina 19 ans, ont attaqué leur père Michael Kachatouran 57 ans. Elles l'ont poignadé plusieurs dizaines de fois et ensuite il est mort. Les trois adolescentes ont été initialement placées en garde à vue, ensuite accusées de meurtre en cours par conspiration et risquées jusqu'à 20 ans de prison. Cependant, lorsque l'enquête a révélé les terribles détails de la vie de cette famille, les filles ont été reconnues victimes et libérées. Le père a fait des choses si terribles à ses filles que Jules Patience a fini par s'épuiser. Vous serez choqués d'apprendre comment cette famille vivait et à quel point les pères peuvent être cruels envers leurs enfants. Je vais vous raconter les détails fous de cette affaire ainsi que comment vivaient ces filles qui ont commis le meurtre de leur père. Aurelia Dandouk a rencontré son futur mari, Michael Kachatouran, en 1996, trois ans après son déménagement à Moscou. Selon elle, Michael a commencé à la bâtre à l'âge de 19 ans lorsqu'elle était enceinte de leur premier enfant, son fils Serge. Plus tard, elle a décrit le mariage comme suit. Nous sommes mariés les lames aux yeux. Il m'a battu et après nous sommes partis nous marier. Dandouk, la mère a également témoigné que Michael intimidait le fils et le battait sévèrement à des fins éducatives. Après que le garçon ait obtenu son diplôme de 8e année, son père l'a expulsé de la maison. Peu de temps après, Michael a aussi chassé sa femme Aurelia de la maison et l'a interdit de rencontrer ses filles sous menace de meurtre. À mes connaissances, on remarquait la piété, la superstition de Michael ainsi que les règles strictes qu'il a établies pour la famille. Michael a donc commencé à harceler ses filles peu de temps après avoir rompu avec sa femme. L'une des filles a même tenté de se suicider après avoir été forcée de pratiquer une fellation sur son père. Mais elle a été réanimée par des médecins. Au cours de l'enquête, les soeurs ont confirmé que leur père les avait forcés à commettre des actes sexuelles contre leur gré. Les amis et les proches de l'une des filles, Angelina, ont également témoigné sur plus de 10 cas de violences sexuelles dont ils avaient connaissance. Un examen médical a confirmé que les filles présentaient des blessures dues à des violences sexuelles. Christina, l'une des filles dans un interview, a parlé de l'une des règles que le père avait établies pour elle. Il a exigé que nous soyons toujours là et que nous venions dès son premier appel. Il avait une cloche spéciale qui sonnait et l'une de nous devrait immédiatement courir vers lui sous tenue. Nous faisions tout ce qu'il disait à portée de l'eau, de la nourriture et d'ivain. Il ne pouvait même pas faire l'effort d'ouvrir la fenêtre lui-même et nous avons dû le servir comme des esclaves. Les soeurs ont déclaré qu'elles étaient constamment menacées et harcelées avec des armes. Maria et Angelina étaient dans la même classe, mais ces dernières années, elles n'ont presque pas été à l'école car le père les obligeait à s'occuper de lui. Hormis le psychologue, il y a qui a essayé de parler de la situation familiale avec les filles. Les voisins et les enseignants de l'école ont préféré ne pas intervenir et n'ont donc apporté aucun soutien significatif. De plus, certains amis de Michael l'ont défendu et ont affirmé que les accusations d'abus sexuels et de violences domestiques n'étaient que de simples provocations. Dans la soirée du 27 juillet 2018, le corps de Michael, 57 ans, a été retrouvé avec de multiples blessures par armes blanches et coupues à la poitrine au cou dans l'escalier de son émeuble. Lors de la perquisition, la police a saisi de nombreuses armes, dont un couteau, un marteau, des fusils, des pistolets. Le lendemain, ces trois filles soupçonnées de meurtre ont été arrêtées. Maria, Christina, Angelina, toutes âgées de 17, 18 et 19 ans. Interrogées, elles ont reconnu l'acte de meurtre et ont révélé les motifs du crime. Le jour de sa mort, Michael est rentré chez lui après un traitement au centre psychiatrique et neurologique de Soloviv et a de nouveau puni ses filles pour dépenses supplémentaires et des autres dans leur appartement. L'homme s'est enfermé dans une pièce avec chacune d'elles et a aspergé le visage des filles avec un gaz poivré. Empoisonnée par une forte dose de gaz, Christina s'est évanouée à cause d'une crise d'asthme. Puis, Angelina et Maria, créant pour la santé de leur soeur aînée, décidaient de tuer leur père. Le soir, alors que Michael somnonnait, les deux jeunes soeurs l'ont attaqué avec un couteau de chasse et un marteau. Réveillée, Michael tenta de se défendre. Christina a entendu le bruit et a rentré dans la pièce et dispersa du gaz poivré en direction de son père pour sauver ses soeurs. Elle a ensuite couru vers les escaliers de l'appartement. Michael l'a suivie. Ainsi donc, Angelina a saisi le couteau de Maria et l'a poignadé sur le cœur. Ainsi, elle tuya son père. Après la mort de Michael, ses filles se sont coupées avec le couteau pour faire croire qu'il les avait attaquées. Et elles ont ensuite appelé la ligne d'urgence de la police. Peu de temps après leur arrestation, les journalistes ont commencé à publier des enregistrements audios et des correspondances de la part des filles qui prouveraient qu'elles avaient subi des abus sexuels de la part de leur père. Leurs avocats ont adopté une stratégie de défense niant toute conspiration préméditée et se concentrant sur la spontanéité du meurtre en raison de l'état émotionnel des filles. Le procès des sœurs Kachatourian a suscité une vive réaction dans l'opinion publique et a été évoqué à plusieurs reprises dans des chaînes d'état. Des manifestations et des piquets isolés contre la condamnation des filles ont eu lieu. Les partisans des sœurs Kachatourian ont lancé une pétition demandant à la commission d'enquête d'annuler les chaînes d'accusation pénale sur les filles. Après plusieurs mois d'investigation, le 29 mai 2022, il a été signalé que l'enquête contre Mikhaï Kachatourian était terminée. Il a été accusé de violences sexuelles, de coups et blessures et aussi de pornographie. Mais étant donné qu'il est mort, il ne pourra pas être condamné. De ce fait, les filles ont été proclamées victimes et ensuite libérées. Que pensez-vous de cette affaire ? Comment un père peut faire subi de tes atrocités à ses propres filles ? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like, commente et partage cette vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501